Aujourd'hui on fait un pingouin. Ça c'est le pingouin. Cylindre, l'hémisphère, ça pas trop certain comment on va patenter ça. Une sphère dans le ventre et des cylindres pour les battre. On y va. Avant de commencer, enlevez votre perspective et pèsez là-dessus. Demain on ne verra pas l'objet comme en trois dimensions. On va le voir en trois dimensions mais il n'y aura pas de perspective. Je vais pas rentrer dans ce que c'est. Je mets mon cylindre là. On va le regarder de même. On veut l'avoir un petit peu plus chubby. Là en bas, vous avez vu les sites. Dans l'affaire jaune, ça dit qu'est-ce que je suis en train de peser pour bouger ou qu'est-ce que je suis en train de faire. Ça dit quel piton j'ai pesé. Je n'ai pas besoin d'en parler. On veut mettre notre pingouin un petit peu plus chubby que ça. On va baisser ça. On va mettre ça à 15. Là il est à quoi? 20-20. C'est des millimètres. 15 de haut puis 20 de diamètre. Là on va y mettre la tête. On va aller voir l'hémisphère. Là on a dit que ça c'était 20. On va aller voir c'est quoi la longueur. 20, ça c'est bon. Là regardez bien. Là là, on ne voit pas de perspective. Si je le mets de l'autre façon, on le voit comme en 3D mais on ne veut pas l'avoir de même. On veut l'avoir de même, ça va être plus facile. On a dit que ce line était 15 de haut. On va le prendre. Là il y a un chiffre en bas qui monte mais on veut l'avoir à 15. On va y mettre ça sur la tête. There we go de même. Là on va le prendre, on va le tasser. On va le mettre par-dessus. Là il ne sera pas exactement par-dessus. Ce qu'on pense qu'il est comme c'est là mais il faut aller voir du top. Oh! C'est proche en tabarouette mais il n'est pas. Voilà. OK. Fait que ça a de l'air là. On a la tête, on a le corps. On ne se cassera pas la tête avec les couleurs, on va tout de suite. Là on va faire les pattes. On prend un autre cylindre. Là on le fait environ là. Fait que regarde, on va faire comme quelque chose de même. On va aller voir de haut, ça va être plus facile. OK. Fait qu'on va prendre ça, on va le copier. Fait qu'on clique dessus, on fait CTRL-C, CTRL-V. Et on va le faire une autre fois. Fait qu'on a trois là. On va faire nos pattes avec ça. Voilà. On va le tourner d'environ, un clic sur la flèche là. On va le tourner d'environ 11 degrés. Ah pas pire ça. 10 degrés. Voilà. 8 on va le tourner. On va le tourner d'environ... Oh. T'as bien la même affaire que l'autre là. 11, 10. Voilà. Après ça, on va prendre celle-là du milieu et on va juste l'avancer un peu. Oh. Là, voyez-vous là, on dirait qu'il n'est pas au centre. Fait que là, il skippe de 1 mm à chaque fois. Mais moi, je ne veux pas qu'il skippe de 1 mm à faire à chaque fois. Je vais juste aller en bas ici. Puis je vais aller le faire bouger de 0.5 mm à chaque fois. Fait que là, il va bouger juste des petits shots à la fois. Ouais. There we go. On va l'avancer. Fait que ça, c'est notre patte. Mais là, c'est bien trop haut. Regarde bien. On va aller le voir dans l'avant. Wow. Comme ça. L'avant. Fait qu'il faut tout qu'on choisisse ça. Fait qu'on peut choisir un à la fois. OK. Mais en faisant sur Shift. Fait que l'affaire peut faire des lettres majuscules. Je clique. Boum. Boum. Là, voyez-vous, j'ai trois objets choisis ici. OK. Là, je peux tous les modifier en même temps. Fait que les pattes vont être peut-être. Ça dépasse. Ça va l'air pas pire ça. OK. On va retourner en haut. On va copier ça. Fait qu'on va tout sélectionner. Fait qu'on va tout sélectionner. Fait qu'on va faire CTRL-C. Fait que c'est CTRL-V. There we go. On va tourner ça. Fait qu'on a nos deux pattes. On va venir placer ça sur notre pingouin. Voilà. On prend celle-là. Ces trois-là. Là, ce qu'on pourrait faire, on pourrait grouper ces objets-là, si on veut. T'sais, comme ça, ils pourraient pas se séparer. Même si on l'a pas fait pour l'autre, ça dérange pas. On va aller trouver des ailes, pis le bec. Quelle forme on va prendre? Prendre sa fer-là, I guess. OK? Wow! Énorme! On va le faire à l'œil encore. Vous pouvez copier mes dimensions, si vous voulez. Fait qu'on va dire, même si on met... Moi, je vais juste retourner à... On va mettre 6. 6 mm, 6 mm. Ben, c'est ça un peu. Ça a l'air un peu gros, comme elle, encore. Bon, checker. Ouais. Fait que je vais juste la vue de haut. OK? Pis là, on va aller placer où est-ce qu'on va avoir notre tel, qui est environ ici. On va copier ça. On va faire CTRL-C, CTRL-V. On va apporter l'autre bord. Fait que c'est pas mal à cette position-là que je veux l'avoir. Hein? Après ça, on va aller voir devant. C'est des longues ailes pas mal, sauf ça un peu weird. On va l'essayer demain. On va le monter. On va prendre ça aussi. On va le monter. Là, c'est bien important que tu sois dans la même vue que moi. Parce qu'il y a une raison pourquoi je vais d'avant pis de haut. Quand tu commences à bouger des choses en 3 dimensions, des fois, l'ordi vient mélanger. Il sait plus où ce qui est vraiment. Fait que... Ça, on va rentrer ça un peu en dedans. On va rentrer ça un peu en dedans de même. Pis on va lui faire faire une rotation, cliquer sur la flèche. On va avoir les ailes qui pointent vers en haut de même. Même si l'angle est pas pareille, c'est de bon, ça t'arrange pas. Descendre ça un peu. Oups! 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 Même, prendre ça. Descendre ça un peu. On va checker et voir en 3 dimensions qu'est-ce ça a de l'air. C'est merveilleux. Là, on va y mettre un bec à cette affaire-là. Ah! Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû copier le même. C'est correct. On va la refaire. On va la garder du côté droit maintenant. On va faire le bec à la même grosseur, je pense. Fait qu'on va le dire 6. On va essayer ici. 6. On rappelle plus quelle hauteur qu'on avait dit. Si tu veux fermer ça, tu veux juste cliquer ici. Ouais. On va mettre ça plus court. On va mettre le bec un petit peu plus petit, peut-être. Fait qu'on va dire... 4. 4. Pis... Tiens. Pas faisant mal. Là, je vais aller du haut. Fait que le bec va être probablement en avant de même. Là, je vais aller le voir du côté droit. Boom. Après ça, je vais être capable de le bouger. L'avoir à hauteur. Pis la position que je veux l'avoir. Euh... Je lève ça. Même. Je vais faire une rotation. Hein. Je joue au milieu, ça va être plus facile. Pas pire. Pis... Quand même... Ouh. Un peu long. Je sens ça. Là, tu vas dire, hey, le bec n'est pas dans le pingouin. Mais attends un peu là. On va aller voir dans le haut là. Voyez-vous, il faut qu'on le tasse. Wow. T'as regardé en trois dimensions, hein. Oh my. Bon ben, on pourrait le mettre un petit peu plus sorti. Fait qu'on va aller dans le haut. Sortir une petite affaire. Bienveilleux. Là, on va faire un petit belly. Là, on prépare notre demi-sphère. Si on voudrait. Qu'est-ce qu'on prend? La demi-sphère. Oui, oui. On peut prendre la demi-sphère. On va la garder du côté droit. Quand même. On va faire tourner ça. Quand même. Tasser ça. Là. Oh my. C'est bien trop lourd, cette affaire-là. C'est bien trop lourd, cette affaire-là. On va lui donner une diète, on va lui rapetisser le bédon un peu. Quand même. Tasser là. On va le monter. Là, on va aller la vue de la haut. On va le faire de le tasser. Il va falloir qu'on l'amincisse pas mal. On va prendre ce violet ici. On va voir d'avant que ça a l'air. Wow. Weird. Pas pire du belly ça je dirais. Ok. Là, on va changer couleur. Fait que le top devrait être noir. Fait qu'on va aller ici, choisir le noir, ça ça devrait être noir aussi, le cylindre, les ailes noires. Puis on va mettre le bec jaune. Oui, pelon blanc. Voilà. Là, il n'y a pas d'yeux. Là, on pourrait mettre des sphères. Je veux juste tosser ça un peu? Ça ne me dérange pas au sens. Là, on pourrait mettre des beady eyes, mettre des sphères. On peut mettre des trous, comme des trous, mettre des cylindres. Fait que dans le dessin, dans celui-là que j'avais fait, moi j'avais mis des trous. Mais là, ça me tente de mettre des yeux. On va essayer avec des sphères. Je ne veux pas, je ne veux pas qu'on met ça. Fait qu'on va essayer avec des sphères. Quand son œil est un peu gros, on lui fait gros de même. Fait qu'on va faire ça ici. On va dire, je ne sais pas moi, 2 peut-être? Fait que c'est la hauteur aussi, puis ça saigne 2. Ça a l'air pas pire, ça, comme grosseur d'œil, I guess. Là, avant de le monter, là, on pourrait le monter. Mais je vais le copier avant. J'aime ça, ce grosseur-là. Je vais aussi, je vais enlever. On va voir si ça disparaît dedans. Oui, il disparaît dedans. Fait qu'on va les voir d'en haut. Ah, as-tu vu, là, qu'est-ce qui est arrivé? Les eyeballs. Quand on les a mis dans la vue de face, de même. Lui, il ne savait pas. L'ordi ne savait pas qu'on voulait la voir droite sur le plan. Fait que quand on les a mis, on aurait dû checker d'en haut. Fait que je vais y deleter, là. OK? Fait que... Voilà. Voilà. Là, je vais retourner en haut. OK? Attends un peu, là. Puis, je vais mettre la sphère. Puis, je vais y dire... 2, puis 2. C'est la même. Là, là, si on la retourne, on devrait être capable de mettre ça 2. Voilà. OK. Là, après ça, on peut faire CTRL-C, CTRL-V. On a deux. On zoom in un peu, là. On va tasser ça. Voilà. Je pense qu'il va être freaky, notre bonhomme. Ça marche pas. Dans la flèche. Oh, des beaux petits yeux bleus. Wow. Il est off un peu, là. On va tasser ça. Là, avant... Là, là, ça a l'air tout bon d'ici, mais mais qu'on aille à notre vue haut, peut être bien que les... Ouais. C'est ça, là. Les yeux sont pas à bonne place, là. Fait qu'on va zoomer in. Tasser ça un peu. Là, quand que je bouge les choses comme ça, là, je pèse sa roue dans le milieu. Tu sais, la roue pour zoomer, là, je fais juste péser dessus. OK. Fait que je clique dessus. Après ça, je peux le bouger. OK. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que je veux faire? Là, je vais faire undo, là. Bon. Je peux le bouger. There we go. Rentrer ça dans le brain. Ça même. Ça. Et... Checker de face, voir que ça a de l'air, ça. Oh my! C'est merveilleux, ça. Fait qu'on va le regarder de même. C'est beau. On va le regarder en trois dimensions, voir que ça a de l'air. Oh wow! Fait que quand je veux changer... Là, je pèse le right click, là, sur ma souris, là. Va bouger mes choses, là. Fait qu'on voit ça comme c'est merveilleux. OK. Mais que ça c'est le temps de printer, oubliez pas. Moi, je peux pas printer différentes couleurs. Ça va être toute une couleur. Fait que quand que ça va être le temps de... De printer, tu fais ça. Pis tu regroupes toutes les shapes. Là, ça va tous venir de la même couleur. Mais faut pas... Faut pas que tu te casses la tête. Parce que mon matériel... Mon printing material, il est toute la même couleur, là. OK. Fait que c'est quelque chose de la même que tu devrais avoir. Tu devrais avoir de l'air. Cool. Pis si t'es en train de faire ça, pis t'as pas fait le porte-clés, pis t'as pas fait exporter encore, ben... Tu t'arrêtes... Tu devrais faire ça avant, là. Mais... C'est le même qu'on fait de ben quoi. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada